Peut-être le mot égalité dans ce cas. C'est un mot pour moi qui n'a pas vraiment de sens dans la façon dont il peut être employé à tort et à travers. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat ? Ça s'est plutôt bien passé, je pense. On a pu chacun dire ce qu'on avait à dire, montrer nos quelques points d'accord, nos points de désaccord parfois fondamentaux aussi, et exprimer chacun, je pense, ce que pense une certaine partie de la jeunesse. Donc voilà, c'était très bien, dans un bon état d'esprit à refaire. Oui, je pense qu'il y avait moyen d'aller un peu plus loin sur certaines questions, effectivement, qui sont les vrais désaccords fondamentaux. Mais que globalement, c'était plutôt sain comme débat, si c'est la question. Quelle est la personne, selon vous, qui est la plus compétente en débat ? Que ce soit des personnes avec lesquelles vous soyez d'accord ou pas, d'ailleurs. La plus compétente, je ne sais pas, mais j'aime bien le style de Jordan Bardella, que je trouve assez percutant, qui s'est très vite adapté à son entrée en politique avec sa jeunesse. J'aime bien son style clair, percutant. Après, sur le fond aussi, je suis souvent d'accord, mais j'aime bien Jordan Bardella. Je dirais Adrien Quatennens. C'est un bon puncher, Adrien Quatennens. Il y a une très bonne répartie. Quel est, selon vous, le sujet ? Pas du tout à cette débattue en France. Et par débattue, j'entends un sujet qu'on aborde, mais j'entends aussi ce sujet sur lequel on se contredit. Je trouve qu'on ne parle pas énormément d'éducation nationale, du niveau de la scolarité aujourd'hui, des conditions dans lesquelles les professeurs travaillent. Je pense que c'est des sujets qu'on pourrait plus aborder, que ce soit de la maternelle jusqu'au lycée. Et ces sujets-là sont peut-être mis de côté, je trouve. Moi, je dirais que c'est la question de la sobriété. Quand on parle des questions énergétiques, on parle beaucoup des différents modèles énergétiques possibles, sur quelle énergie on se base, etc. Et on aborde souvent peu, finalement, la nécessité de réduire, en fait, notre consommation d'énergie, et de parler un peu plus de sobriété, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et où est-ce qu'il faut aller changer sa consommation de manière drastique, très rapidement, quoi. Ok. Je comprends très bien. Et que vous inspire la phrase, avant de s'aimer, il faut commencer par discuter ? Eh bien, elle est tout à fait vraie. Il faut savoir dialoguer avec les gens avec qui on est d'accord, et ceux avec qui on n'est pas d'accord, sinon ça ne sert à rien, et chacun reste chez soi, et on n'avance pas. Toutes ces peurs, comme truc ? Que chacun reste chez soi, et que chacun reste dans son coin ? Ça dépend à quelle échelle, mais à l'échelle humaine dans un pays, je pense que c'est bien que les gens se parlent, en fait, qu'on partage la même citoyenneté, qu'on est membre du même peuple, c'est bien de savoir discuter et d'échanger les uns les autres. Je pense que c'est en partie vrai, mais qu'il faut se mettre d'accord sur un langage commun. Et moi, j'observe trop souvent qu'on parle souvent avec des mots derrière lesquels on n'est pas les mêmes choses. Donc, c'est parfois difficile de discuter et de dialoguer quand on se rend compte qu'on utilise beaucoup de mots valises, où chacun peut mettre ce qu'il veut derrière. Donc, très vite, la langue n'a plus trop grand-chose de cohérente quand on a des dialogues et des discussions. C'est quoi le mot valise ultime pour toi ? Le mot valise ultime ? Celui qui te fait péter un câble. Parce qu'il est utilisé par des gens totalement différents pour des choses totalement différentes ? Je crois que c'est le mot de résilience. Parce qu'il est arrivé en entreprise, là, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas comment, alors que c'est un mot qui vient plutôt de la systémique de base et de comment est-ce qu'on absorbe les chocs en tant que société et comment est-ce qu'on fait face aux différents chocs qu'on va avoir en tant que société. Et là, il est utilisé en entreprise, notamment, par des managers, etc., pour avoir plus de résilience. C'est la zone du sport. Voilà. Donc, c'est assez énervé par rapport à ça, ouais. Yannet, mon mot valise ultime pour terminer ? Là, tout de suite, là, tu me prends de court, je t'avoue. J'en ai pas de tête. Moi, je dirais solidarité. Je pense que solidarité est un bon mot valise, bien utilisé en fonction de ce que ça nous arrange, ça inspire de la confiance, de tout le monde est content, mais ça ne peut pas du tout dire la même chose. Peut-être le mot égalité, dans ce cas. C'est un mot, pour moi, qui n'a pas vraiment de sens dans la façon dont tu peux être employé à tort et à travers. Merci beaucoup, les amis. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment, dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valran. Ciao.